L'appel de Noël, tournesol numéro 268 de décembre 1998 M. Mayol rentre chez lui après une journée bien chargée. Écoutons le joyeux appel de Noël. Le chien se remet trop lentement de sa blessure. J'ai vu la mer failler ce matin. On s'est encore disputé à ce sujet. Au monde entier, il proclame le pardon. C'est le chien qui aurait attaqué leur gamin. Un chien si doux. De toute façon, il donne toujours des excuses quand il nous fait des mauvais coups. Et ça fait des années que ça dure. Écoutons le joyeux appel de Noël. Au monde entier, il proclame le pardon. Et tu dis à voix basse, Frédéric. J'aimerais bien être tranquille cinq minutes pour lire mon journal. Au monde entier, il proclame le pardon. Le lendemain, Pierre Fayet, ça fait des semaines que j'attends ce moment. Tu as eu tort de passer par là. À moi, au secours ! Tu vas payer pour les pierres que tu m'as jeté, les branches de nos arbres fruitiers que tu as cassés, et surtout pour la blessure faite à mon chien. À l'assassin ! Ça ne sert à rien de crier comme un putoie. Il ne passe jamais personne ici. Et tu exagères. Je ne suis que justicier. Hum ! Voilà l'esprit qui déclenche les guerres. Ah, monsieur le pasteur ! Je vais le corriger. Il le mérite. Si vous saviez tout, vous m'improuveriez. Écoutons le joyeux appel de Noël. Au monde entier, il proclame le pardon. Allez, va-t'en. Le soir, alors que M. Mayol peut enfin prendre un peu de repos. Fernand, le cheval des Fayets est malade, et le vétérinaire est absent. On est à trois autour de la pauvre bête, sans savoir quoi faire. Comme tu accompagnes souvent le vétérinaire, je me suis dit... Moi, entrer chez les Fayets, avec tout le mal qu'ils nous ont fait. Un bon paysan ne laisse pas souffrir une bête sans essayer de la soulager ou de la sauver. Écoute l'appel de Noël. Peu après. Ne m'attendez pas. J'en ai peut-être pour la nuit. Papa, je suis fier de toi. Le lendemain, à midi. Le cheval des Fayets est sauvé. Ça a été aussi dur pour eux d'accepter mon aide que pour moi d'aller chez eux. Mais à la fin, ils étaient bouleversés de voir leur cheval remis sur pied. Ils pleuraient de joie. Hum, ils nous invitaient pour le repas de Noël. Mais je leur ai dit qu'on avait déjà de la visite. On vient justement de recevoir une lettre d'oncle Paul. Hum, ils ne peuvent pas venir à cause de leurs gamins qui ont la rougeole. Et maman se demandait ce qu'elle allait faire des tas de biscuits qu'elle a préparés depuis des jours. Et c'est ainsi que grâce à un simple poème, deux familles en guerre, depuis des années, peuvent célébrer ensemble la naissance du prince de la paix et s'engager à répondre à son appel. Scénario Philippe Hochet, adapté de l'histoire, le prince de la paix, de Kéti von Halmen, dessin T. Keman. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès direct à la page de téléchargement de cette BD chrétienne tournesol, numéro 268 de décembre 1998, sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Bonsoir à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501